Je vais présenter en français, en anglais, en français, le projet d'Algi Diplomacy. Parfois, oui, je vais utiliser des mots en anglais, en Algi Language, en C8, vocabulario, ça dépend un peu. J'ai pas vraiment préparé quelque chose, mais je vais raconter une narration autour de l'océan et des plans des océans. Donc, d'abord, pour faire une introduction, je montre une petite performance que j'ai faite. Aussi, tout ce que je vais montrer, c'est un peu la documentation du projet. C'est un projet qui a commencé quelques années passées et donc, on est en train de développer ce projet et aussi la plateforme for Algi Diplomacy. Je montre ici que des documentations, parce que normalement, l'habitat, de parler de ça, c'est vraiment à côté du mer. La falaise ou pas vraiment la mer, mais l'océan. Donc, vraiment, l'open ocean, c'est le plus important pour parler des algues. Ah, pour les micro-algues, tu peux aussi parler d'une rivière ou de la mer, parce que c'est des algues qui aussi poussent dans l'eau douce. Mais moi, j'ai travaillé plutôt dans des micro-algues et c'est des algues qui ont besoin, deux fois par jour, d'être vraiment dans la marée. Comme ça, ils sont « washed up » et comme ça, ils peuvent vraiment être heureux dans le samaritain. D'abord, je vais vous montrer une petite introduction, une vidéo de 10 minutes. Merci. 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 Donc, c'était un type de cérémonie, ou pour moi, une manière de dire bonjour à une plante liée sur l'océan, de l'eau, que j'ai appris en fait avant dans mon pratique. J'ai travaillé beaucoup dans la magie dans la forêt, en Afrique noire. J'étais beaucoup en Guinée équatoriale, c'est entre Gabon et Cameroun, où il y a été un oride albino qui a grandi et a vécu dans le parc zoologique à Barcelone. Je ne sais pas que, peut-être que tu souviens cette histoire, non, mais il a grandi il a 40 ans, mais il est devenu de Guinée équatoriale. Et là, donc, c'est un animal blanc, et donc, un animal qui a, donc, albino, c'est un, il est sacré dans certaines communautés. Donc, nous, l'Occidentale, on a capturé cette bête dans les années 60, il est devenu un grand store à côté de l'Audi, c'était le Mosti à Barcelone. Donc, tout ça, mais bon, pour moi, j'ai fait tous un projet autour de la magie pour une certaine communauté. Et j'ai retourné plusieurs fois aux forêts au Guinée équatoriale. Et, normalement, des gens de forêt, les failles, c'est les gens de forêt. Quand ils rentrent de forêt, ils font des sons, des bruits. Donc, il dit un bonjour à toutes les espèces qui sont là, dans les animaux, mais aussi dans les plantes, dans les esprits de cet endroit. Et pour moi, c'est un peu le même, donc, d'être interrogé avec leurs endroits là-bas. C'était à l'Ile-de-Modernes, aux Bretagnies. J'ai été invité pendant un mois pour faire un travail autour des algues, parce que le plus grand champ des algues en Europe, ils sont dans la mer Viroise, donc au Finestère, entre l'Ile-de-Modernes et l'Ile-de-Modernes. Donc, j'étais là pendant un mois. Je vais parler de ce projet plus tard, mais je commence d'abord d'un projet d'Algi Summit, parce que j'étais invité avant l'Ile-de-Modernes, c'était le chapitre quatrième déjà dans tout mon narratif d'Algi Diplomatie. Et j'étais invité la première fois, en 2009, au... le West de Hong Kong. Et là, j'étais dans le Shenan Estuary. Il y avait des grandes piles d'algues, un type d'algues comme ça, une algue verte qui était là, mais partout. Et avant, c'était la tradition de couper et de ramasser ce type d'algues comme fertilisante dans l'agriculture. Mais, dans les années 60, 70, 80, ça a tout changé aussi avec les grands agro-business. Monsanto, Bayer, ils ne sont pas intéressés à un produit naturel. Ils préfèrent plutôt des choses modifiées. Donc, aussi là, il y a des grandes piles qui ne s'utilisent plus comme fertilisante. Et j'ai rencontré un ancien ramasseur qui m'a introduit dans la tradition de ramasser. Et quand le marais est bas, c'était une technique avec une porte et de tirer avec les chevaux tous les algues sur la terre pour sécher ça. Et donc, cette tradition performative dans cette tradition, ça m'intéressait toujours. Aussi, la relation entre l'humain et l'océan humain avec la forêt ou la nature. Donc, son place vraiment dans un habitat. Et comment ils correspondent avec ça. Et quelques années plus tard, les endroits qui m'a invité, à l'Eskite and Contemporary Arts, Sean Lynch, il est aussi très intéressé entre l'esthétique et la politique et tout ça. Il m'a dit, oui, maintenant, il y a des choses qui bougent très fort au niveau des algues en Irlande. Parce que l'Etat d'Irlande, ils ont vendu trois licences des algues, un type de licence des algues, dans une multinationale à Canada. Et ce multinational, il est très connu en Canada, mais aussi en Maine et dans tous les États, dans toutes les Provences, dans les États-Unis. Il est très rapide parce que là, il y a un grand activisme déjà. Il y a une certaine culture qui est vraiment en lutte pour le sustainable harvesting. Donc les gens, ils sont vraiment conscients de tout ça. Et le multinational du Canada, c'est une entreprise qui est inconnue pour ramasser des algues mécaniquement. Donc c'est des scooby-doo qui viennent et ils coupent en fait tout le sol très bas. Et comme ça, c'est désastreux pour les forêts des calmes ou les forêts des algues. Parce que les forêts, c'est intéressant qu'après on peut parler des forêts, mais donc des forêts qui sont invisibles, qui sont en bas de l'eau. Elles sont super importants pour tout notre oxygène et tous les cercles et l'eau. Aussi en Europe, on a des fishing poles, tous les réglementations autour des forestiers, des agricultures. Mais il n'y a aucune loi où tout ça s'est ouvert autour des algues. Et c'est maintenant un monde qui est vraiment ouvert et c'est une source ou une ressource. Donc il y a aussi bien sûr des cowboys qui sont dans le marché. Et le marché est complètement ouvert, ou plutôt aussi le marché lié sur le monde académique. Donc quand j'ai commencé, c'était ça que je savais à ce moment. C'est bizarre parce qu'en Bretagne ou en Norvège, il y a complètement d'autres lois qu'en Irlande ou en Islande. Et donc Sean ou les gens de l'Institut de Contemporary Arts, il m'a invité encore une fois parce que ça m'intéresse tout ça. Et donc tu as le monde des algues. Aujourd'hui, tout le monde ici, on a déjà pris dans notre produit quotidien plusieurs types d'algues. Dans le yogourt, dans le dentrifique, dans l'algues. Dans plusieurs manières, on consomme des algues. Dans tous les grains, dans le thé, dans l'algues. Tout ça, ça contient aussi des algues. Donc tu as des grandes industries des algues pour des consommations comme ça. Il y a aussi la consommation en edible algues, qui est plus connue dans le monde asiatique. Mais quand j'ai commencé avec le projet, à faire des investigations autour des licences et tout ça, j'ai rencontré des gens qui cuisinent beaucoup en Irlande. C'est un médecin, une femme, qui est comme hobby de ramasser des algues au Konamara. Donc c'est vraiment l'océan occidental, la mer de l'océan de là-bas. Et elle a des programmes dans la télévision, autour des cuisines, elle fait des tartes et des bouillons. Et tous avec des algues, du pain tout le temps. Et elle a dit, elle m'a parlé et elle m'a fait vraiment des enthousiasme avec tous pour la nourriture. Mais après elle a dit, ici c'est le numéro de monsieur qui s'occupe vraiment de l'algie lobby en Irlande. Donc c'était quelqu'un qui était à Galway. Et à ce moment, les tas des grandes, ils ont vendu déjà les trois licences dans les grandes entreprises au Canada. Et toutes les petites familles qui habitent à côté de la mer, elles étaient un peu inquiètes pour ça. Parce que normalement, eux, ils font vraiment la poupée à la main. Et c'est déjà une tradition qui est en train de disparaître. Qui est très dure de vivre là-bas, dans les archipels de Konamara. Et oui, c'est plus facile de remplacer toutes ces traditions par quatre ou cinq bâtons. Avec une trentaine de personnes qui viennent et avec des scumilloux, ils prennent tout. Mais aussi, ils prennent tous l'habitat pour mettre des œufs et tous des crustaces qui grandissent là-bas. Donc, ça c'est le plus pire de perdre tout ce forêt en bas de l'océan. Et donc, pour moi, tout ça, c'était comment on peut développer. Parce que c'est une culture qui est très liée, très locale, dans des communautés très locales. Mais qui est aussi liée dans une dynamique très globale. Par exemple, le monsieur du seaweed lobby, il m'a expliqué. Oui, on a un boom, un vrai boom maintenant, dans des alpes pour manger ici en Europe. Après le désastre à Fukushima. Parce que les gens en Corée, en Japon, ils veulent plus consommer les algues de là-bas parce qu'il y a de la pollution. Donc, en Islande, en Nord-Liège, en Bretagne, partout, il y a une grande demande de consommation pour du monde extérieur. Donc, ça a tout changé, ce business et l'industrie aussi. Et ça, c'est plus et plus maintenant la consommation partout du monde. Et moi, j'ai dit, oui, je veux réfléchir parce que moi, je viens de Bruxelles. On n'a pas du tout une tradition de consommer des algues en Belgique. On connaît des moules, bien sûr. On a un artiste, Marcel Brotard, qui est devenu fameux pour son travail avec des moules. Mais des moules et son concept des moules comme un fruit de mer, mais aussi des moules pour beaucoup de choses. Donc, tout ça, j'aime bien, bien sûr, mais j'habite aussi à Bruxelles. C'est le cœur des décisions de l'Europe. Donc, on prend toutes les décisions là-bas. S'il y a une guerre en Ukraine, on sent ça bien fort à Bruxelles, autour de la nervosité dans le cadre des quartiers d'une communauté européenne. Parce que le décision de l'Europe, en Europe, parle beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai dit, waouh, oui, on connaît la nervosité des sommets européens à Bruxelles. Tout le vu, le coupé et tout ça, s'il y a quelque chose d'important. Et donc, les gens locales, ils sont très peu dans ce collaboré de créer des lois ou des voix des gens locales, ils sont très peu entendus aussi. Donc, ni parler des voix humaines ou autres que les humaines. Donc, non human voice, des animaux, des plantes, des forêts, des arbres. Comment on peut aussi incluir ces narrations dans notre narration tellement importante d'une perspective humaine. Et pour moi, c'était un peu d'organiser un sommet des algues en Irlande pour incluir aussi les droits des plantes. Et donc, au niveau de licence et de l'égalité et tout ça, mais aussi les esprits des plantes. Et je suis très influencé de la communauté indigienne qui, pour eux, dans l'univers, c'est normal, c'est une normalité. Dans le monde d'allumisme, c'est une normalité d'interroger avec le non human voice. Donc, comment on peut aussi cultiver ça avec des ramasseurs de plantes ou avec des ramasseurs... Moi, je dis toujours des plantes parce que si le « wheat », « wheat », c'est un plant sauvage, comme c'est un... C'est pas un... C'est pas un... Comment tu dis... Un « wheat », C'est pas du temps positif. La... 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 Et ça j'ai aussi appris avec un autre projet, je suis partie d'un collectif École Mondiale et on travaille beaucoup aussi avec des artistes de Hubashi, on trouve des énergies mais aussi avec des chamans et avec des guérisseurs partout du monde, en Haïti ou en Grèce et quand on était dans une île en Grèce on a travaillé avec quelqu'un qui fait des huiles essentielles avec des herbes avec du salvia, j'ai vu du salvia ici et lui avant de couper ces plantes, il met des intentions sur les plantes il crée une connexion avec ces plantes pour la force de son huile essentielle, la vache il fait la récolte de ces plantes, mais après la plante est beaucoup plus forte, il met des intentions donc on est vraiment là, on était dans un workshop pour mettre des intentions sur les plantes il a pris des actions des oiseaux comme des aigles qui tournent leurs herbes, quelque chose ils vont vraiment direct, donc il a aussi, quand il coupe des plantes, il est vraiment compliqué avec l'intention et de couper, mais donc de créer ces connexions donc de développer des choses comme ça c'est tout des connaissances que je prends des autres projets j'ai une goûte qui fait une conférence et elle rentre un grand au-delà à Sorbonne dans l'université de Bruxelles et elle fait un cri comme des bonobos donc elle fait aussi des choses comme ça et toute la salle était en silence parce que c'est très fort pour dire un bonjour aussi dans un monde, dans une audience qui n'est pas vraiment d'habitude de ce type de langage et donc moi j'ai organisé ce sommet des algues j'ai invité, parce que pour moi c'est intéressant de créer un espace relationnel et de partager des expériences donc on était des civiques activistes des gens du civique lobby des ramasseurs des algues des gens qui travaillent avec des algues des environnemental justice, des philosophers des gens qui travaillaient avec des nourritures et des algues quelqu'un qui était une ferme des abalone c'est un fruit qui nourrit les abalone et il se nourrit avec un certain type d'algues donc c'était aussi une jeune fille et sa mère, elle était à Canobar une grande ferme des abalone et elle a commencé dans un univers fiction aussi et elle a aussi créé un personnage qui est vraiment à côté des océans et elle a commencé à vendre aussi toutes les algues pour manger et consommer mais aussi des plantes pour prendre du bain parce que là aussi donc ce type d'algues c'est pour ça que j'ai poussé à l'avant mais il est très sèche j'ai pris ça moi-même dans le stand parce que j'aime prendre des choses avec moi aussi j'ai mis l'introduction les rondeurs c'était déjà ici et normalement les victorians sea leaf bugs ils étaient très connus et moi j'aime bien ramasser ce type d'algues peut-être qu'on peut trouver même dans la mer de la Méditerranée mais partout dans la même en Bretagne on a l'Atlantique on trouve ça et n'importe l'endroit ça tu peux ramasser et tu mets dans un petit bol avec de l'eau chaude mais vraiment chaude et ça ouvre et les gels donc tu mets tous dans ton bain tu prends un sac un sac du thé un grand sac quelque chose sinon de sortie va être tapé et là tu as un gel dans ton bain et ça c'est le meilleur bain que tu peux prendre normalement tu payes 150 euros ou 200 euros pour aller à ton beauty form pour prendre un bain comme ça donc c'est super gel et c'était ça que j'ai ramassé aussi en Maroc et on a pris des bains moi j'ai pris plusieurs bains avec ça et le sac après pédagie elle a pris un bain elle a dit wow elle est formidable donc c'est super donc là tu peux toujours utiliser expérimenter avec ça voilà et donc j'ai invité plusieurs gens au Aldi Summit et c'était sur la frontière à Shannon Estuary c'est à côté ouest en Irlande mais c'était vraiment la frontière entre County Galway et County Lebrick comme le G7 quand ils ont de très grands sommets dans le lac de Genève dans un bâton donc eux ils décident pour tout le monde la prochaine direction et des choses comme ça donc c'était basé sur développer une autre diplomatie mais une diplomatie plutôt partenaire quotidienne et avec des gens des communautés locales qui étaient aussi invités là-bas aussi des politiciens qui ont été du Parlement d'Irlande donc ils étaient après en train de développer une loi pour regarder avec tous les gens qui habitent là pour même se protéger et regarder des coopératifs et des choses comme ça donc ça c'était un peu l'Algi Summit et donc on était des hot tops pour prendre un bain en pied on était des dégustations pour manger on était un chaman qui fait des histoires typiques irlandais on était de différentes choses multi-community constellations on appelle ça et donc c'était pendant trois jours on était là dans la côte et pour moi c'était aussi important de partager le jour et nuit avec ce on était avec 25 gens dans un cercle tout le matin mais aussi la nuit quand les esprits des petites îles parce qu'on était dans une île les esprits des îles parce que l'île était déjà avant à un moment donné depuis les années 60 donc il n'y a pas de personnes qui habitent là juste quelques vaches mais aussi de partager les esprits de nuit et aussi parce que d'être en contact avec la lune parce que la lune c'est très important dans le dialogue avec le marée et la marée le marée le marée le marée bas comment tu dis le marée fort quand il est très fort le halteit ça s'est marqué dans tous les ravasseurs des algues et tous les ceintes eauvers du monde parce que la marée il va très bas et tu as toutes les les algues rouges qui sont normalement pas là donc c'est en mois mars ou en novembre quand tu as vraiment le mari est très bas aussi on est très loin et tu peux aller et tu peux ramasser des algues que tu trouves normalement des espèces que tu trouves normalement rarement dans des poules et dans des trucs comme ça et dans ce moment tu peux vraiment trouver ça et donc tu as des nourris de choses comme ça et ça c'était un exemple pour développer pour moi une diplomatie et aussi une narration de différents perspectives multipliées par des arts c'est pas moi c'est des algues et avec les algues mais aussi avec des autres gens un céramiste qui a travaillé avec des des algues ou des différentes personnes qui nourrit ces narrations de plusieurs perspectives ça c'est pour moi ou pour la plateforme d'Algi Diplomasie très important donc après j'ai été invité dans plusieurs endroits de parler de ça ici c'est un nord-rèche aussi autour du Lofoten Archipel où il y a beaucoup d'algues et on a fait un workshop avec des semi-presents et ça c'est déjà en Maroc ça fait deux ans ça fait deux ans que j'ai été invité pour ma biennade de Casablanca parce que l'idée c'est que maintenant je suis en train de développer un algues un algae summit ou un summit des algues south au Maroc parce qu'au Maroc tu as aussi une grande industrie d'agar agar et agar agar c'est un algues rouge Peut-être que je vais après parler un peu de ça mais d'abord je vais parler d'un workshop que j'ai fait beaucoup c'est un seaweed pressings et pour ça j'utilise une presse du livre parce que j'ai travaillé beaucoup aussi j'ai envie de faire des séries graphiques dans mon projet parfois parce que mon projet ils sont toujours avec des gens pour tracer un résidu parfois j'ai fait une ravure en moi ou aussi des séries graphiques et en fait j'ai ce seaweed pressing c'est pas moi qui fait ça c'est des algues qui fait une écriture et j'utilise des algues différentes flottantes mais normalement aussi il y a un algues rouge ou un kelp et le gel dans ce kelp il se prend et c'est une poudre que tu peux acheter et normalement il s'utilise pour des techniques de marbre donc déjà ce gel ça interroge avec un pigment et comme ça tu as une technique de marbre mais aussi dans le 19e siècle il y a des séries sisterhood et c'est une manière de conserver ou de préservation du flotte dans l'époque victorienne et c'était plutôt des femmes dans l'époque du 19e siècle où tous les grands biologues c'était un monde très dominant par le male comment tu dis le male dominated donc c'était toujours les hommes et donc les petites plantes de la mer ou des weeds c'était toujours déterminé ou beaucoup déterminé par des femmes et donc il y a de bons trucs de préservation des collections de six plantes et tout ça c'est un peu référence à toutes les préservations des grands livres des plantes de l'époque victorienne que j'ai fait mais aussi à ce que je fais c'est pas moi qui fais ça parce que j'ai fait ça avec des gens qui participent dans le workshop ou des écoles à l'île de Molène et pour moi c'est intéressant de développer un nouveau langage aussi un calendrier qui est lié sur la lune donc comment je peux dire à les gens qui habitent là de ramasser quand il y a la pleine lune ils ramassent des ailes de flottant parce que pour des pressings comme ça tu n'as pas besoin de couper des plantes que l'on peut manger ou fonctionner donc tu peux aussi juste ramasser des trucs qui sont là et peut-être que les enfants tu veux dessiner des plantes tu veux dessiner des dessinés ? non ? non ? non ? c'est tout faux hein ? ou si tu veux toucher des plantes c'est toujours important de toucher et de sentir la mer et si tu es un peu parce que moi je parle beaucoup mais peut-être que c'est intéressant de la plante elle te donne aussi des informations donc ça j'ai été présenté dans plein de workshops et partout à l'île de Molène ou si on était beaucoup plus proche dans la mer peut-être qu'on pourrait ramasser un type d'algues et vraiment expérimenter avec la calendrier pour faire ça je voulais faire une quote pour introduire la prochaine étape de mon anti-diplomacy learning from her mother and aunties about how to identify collect and cook native Hawaiian seaweed from the maoïst intertidal zone Isabella Abbott grew up loving local species such as lima kala a saragasun lima kala, Abbott would explain, is probably the most important seaweed in Hawaii people eat it, turtles eat it, and kala means to forgive it is used in purification ceremonies like the Ho'oponopono, the Hawaiian reconciliation process it's a poem from an article from a philosopher from the state Isabella Abbott was the first female academic scientific in California the California University and so she grew up, she was Hawaiian so she grew up learning a lot of indigenous knowledge excusez-moi je vais continuer en France donc elle a grandi là-bas et elle a pris plein de connaissances de plantes ou de lima kala par ses familles, ses ancestres mais après elle a étudié en Californie et elle a connu aussi la classification scientifique occidentale la classification de l'inaeuse et donc elle pourrait vraiment mélanger ces deux mondes ensemble et elle est vraiment protagoniste dans le monde de seaweed parce qu'elle savent bien les deux mondes et comment elle peut, elle pourrait comprendre comment ils correspondent et comme elle a dit « People eat it, turtles eat it » et « Ah » donc les gens, les animaux, les chats et aussi les animaux et nous on est « Ah » on partage beaucoup avec des animaux ou avec un univers entier et ça c'était pour moi intéressant quand j'étais en Ile de Molen j'étais un mois là-bas et le monsieur ici à droite c'est la mère de Ile de Molen et j'ai rencontré la première semaine quand j'étais là et j'étais intéressé de suivre des bateaux avec des scooby-doo dans le plus grand champ des algues en Europe et tout ça et j'ai aussi à demander parce que moi je suis nouveau là-bas et lui il est grandi là-bas et il est venu là-bas et j'ai dit « Mais bon, est-ce qu'il y a une culture de nourriture de manger des algues ? » en Breton, c'est le Goumont, il a dit « Non, 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 le Goumont, ça on ne mange pas, même les animaux, même les moutons ils ne mangent pas le Goumont ici, non, ça on ne mange pas » il a dit « Ah, c'est bizarre » et donc sa soeur, elle a dit « Mais oui, quand on était jeune, le petit Goumont, c'est une algue rouge et il y a une grande tradition, les îles de Wesson et les îles de Molen, elles sont aussi connues par des films de Epstein, c'est un super bon film de blanc et noir, où il y a des ramasseurs des algues et tu vois vraiment, ils brûlent les algues pour faire le pain en soude et donc on a encore le four en soude partout dans l'île, ils sont près des falaises, ils sont là, donc il y a des jolies images, des tableaux, des ramassurs des algues et on prend ça de l'océan avec un chariot et avec des chevaux, donc tout ça et ils brûlent ça et les îles entre eux, ils correspondent pour dire que oui, on est en train de… parce que le bateau, il passe et prend tout le pain en soude pour vendre en France, parce que eux, ils disent oui, on n'est pas parti de France, on a des îles qui sont là, même je ne sais pas quand, avec l'heure de l'hiver et l'heure de l'été, eux, ils ont dit non, on résiste de tout ce connerie, nous, on vit vraiment avec la mer ici et les pêcheurs et les ramasseurs des algues, ils ne vivent pas avec l'heure économique du continent européen, donc il y a un reportage de ça aussi. Donc, le bateau, il passe, mais la manière pour communiser entre les îles, c'était avec le brûlage du pain en soude. Et aussi, le médecin, il dit toujours à les malades de s'asseoir autour de ce brûlage, parce que c'était très, très bien pour la santé et pour guérir. Donc, le résidu, il était un débris de de grands amandes, des algues qui étaient là dans la falaise, et la soeur me dit, oui, quand on était jeunes, nous, on ramasse des petits trucs comme ça, c'était rouge, et on met ça sur d'or, et avec la pluie, ça devient blanc. Et ça, quand ça devient blanc, ça devient une gelificante, qui est comme la agarara, ou comme, oui, une gelificante pour mettre dans des flans. Et eux, ils ont fait, à moi, les jeunes, des flans de mots, donc c'était vraiment avec des algues. Et moi, j'ai, ah, je trouve que c'est très marrant et très intéressant. Donc, le forum, j'ai fait une forum grande, jugeante, ce forum là, c'est la forum de l'île de Molay. J'ai fait une forum, un mètre et demi, et dans la forum de l'île de Molay, et j'ai fait, avec du lait, du sucre, un peu de citron et des algues rouges, j'ai fait un flan de mots, qui j'ai présenté là-bas, à la fin de mon résidence, pour partager avec des gens. Parce que, au niveau de manger, ou partager des nourritures, mais, ah, c'est aussi très important pour moi, une dégustation, comme tu as, c'est aussi un type de cérémoniel. Et donc, de voir autour de ça, comment on peut aussi parler, ou développer une autre perspective des algues. Et, c'est, c'est pour ça que, moi j'aime bien de, euh, de, euh, d'expérimenter avec des algues, ou avec des nourritures, euh, parce que c'est aussi un, un type de ponding, euh, de, de manger. Ici, à Marseille, je savais déjà, comme, euh, la mer Méditerranée, c'est pas idéal pour manger, euh, des algues, parce qu'il y a pas un, un marais qui, euh, euh, il peut nettoyer des algues deux fois par jour. Moi j'étais un peu convoqué, je vais pas expérimenter, euh, mais, euh, on a déjà parlé de, d'acheter des choses pour demain, euh, quand même, expérimenter, euh, un peu, avec des, des plantes, de, de la mer, qui, qui s'utilisent dans la cuisine ici, que ça m'intéresse, parce que, pour moi c'est intéressant toujours, d'apprendre, euh, en dialogue quelque chose, et pas juste, euh, arriver quelque part, euh, euh, et comme j'ai dit, je suis maintenant, donc...